Ptaotep est un vizir de l'Égypte antique sous le règne du pharaon Jedkaré-Izési de la Vème dynastie. Il est un grand sage de l'Égypte antique, il est reconnu comme étant le premier philosophe de l'histoire. Ce qui est désiré par Dieu est l'obéissance. La désobéissance est aborée par Dieu. Combien il est bon qu'un fils reçoive de son père ce grâce à quoi il a atteint un âge avancé. Une parole équitable est chose plus rare que l'émeraude trouvée par la petite esclave parmi les cailloux. Ne sois pas vain de ce que tu as appris, mais converse avec l'ignorant comme avec le sage. Car aucune limite ne peut être fixée au savoir, pas plus qu'il n'est d'homme habile qui puisse tout connaître. Celui qui transgresse la loi emportera le châtiment. Grande est la vérité, elle trace un chemin droit. Elle n'a jamais été renversée depuis le règne d'Osirie. Si tu es le fils d'un homme de la prêtrise et que tu es envoyé pour apaiser la multitude, parle sans favoriser l'un des partis. Qu'on ne puisse pas dire, sa conduite est celle des nobles, il est partial dans ses paroles. Efforce-toi de juger justement. Si tu as précédemment été magnanime en pardonnant à un homme pour le guider dans le droit chemin, évite-le, ne l'oblige pas à s'en souvenir. Il excelle à entendre, il excelle à parler, l'homme qui obéit à ce qui est noble, et l'obéissance d'un homme obéissant est une noble chose. Toute conduite doit être conforme au fil à plomb. Ne sème pas la crainte parmi les hommes car Dieu te combattra dans la même mesure, en ce que, à celui qui prétend conquérir la vie par la violence, Dieu lui ôtera le pain de la bouche, lui ôtera ses richesses et le réduira à l'impuissance. Écouter est la plus belle chose qui existe. La science est une bénédiction pour qui la saisit et une malédiction pour qui la fuit, mais on ne doit jamais être orgueilleux de son propre savoir puisqu'il n'y a pas de limite dans la science et que personne ne peut arriver à la perfection. Si tu es agité, calme-toi, l'homme affable franchit tous les obstacles, celui qui s'agite tout le jour n'a pas un seul bon moment. Que tes pensées ne soient ni orgueilleuses ni humbles. Celui qui a obéi devient quelqu'un à qui l'on obéit. Si tu es un homme sage, forme un fils qui soit agréable au Dieu. Ne perds pas l'occasion journalière pour l'accroissement de ce que possède ta maison. L'activité produit la richesse, mais elle ne dure pas quand l'activité se relâche. Il n'y a pas d'expert qui soit absolument compétent. L'art n'a pas de limite et aucun artiste ne possède la perfection. Une parole sage est plus cachée que l'émeraude. Pourtant on la trouve auprès d'un de serviteurs qui broie le grain. Qu'on ne mette pas la crainte chez l'homme, qu'on lui procure une vie au sein de la paix, et que l'on obtienne qu'il donne volontiers ce qu'on lui prenait en l'effrayant. Suis ton cœur aussi longtemps que tu vis. Apprends auprès du sage comme de l'ignorant. Si tu souhaites que dure une amitié, dans une maison où tu pénètres comme maître, comme frère ou comme ami, en quelque lieu que tu ailles, garde-toi d'approcher des femmes, les choses dont elles s'occupent tournent mal. Si tu es grand après avoir été petit, si tu es riche après avoir été pauvre, sache rester simple. Parvenu au premier rang, n'endure pas ton cœur à cause de ton élévation, tu n'es que l'intendant des biens de Dieu. Enseigne à ton disciple la parole de la tradition. Puisse-t-il agir comme un modèle pour les enfants des grands. Que pénètrent en lui l'entendement et la justesse de chaque cœur, de qui lui parle. Car il n'existe pas de sage de naissance. Prends conseil auprès de l'ignorant comme du savant car on n'atteint jamais les limites de l'art et il n'existe pas d'artisan ayant atteint la perfection. Que ton cœur ne soit pas vaniteux à cause de ce que tu sais. Si tu es puissant, agis en sorte que l'on respecte, en fonction de la connaissance et du calme du langage, ne donne d'ordre que lorsque les circonstances l'exigent. Il excelle à entendre, il excelle à parler, l'homme qui obéit à ce qui est noble, et l'obéissance d'un homme obéissant est une noble chose. Combien il est bon qu'un fils reçoive de son père ce grâce à quoi il a atteint un âge avancé. Ce qui est désiré par Dieu est l'obéissance. La désobéissance est aborée par Dieu. Celui qui a obéi devient quelqu'un à qui l'on obéit. Si le fils de bonne naissance observe les principes de son père, aucun de ses desseins ne saurait s'égarer. L'insensé qui n'écoute pas, impossible pour lui d'acquérir aucun bien, il confond connaissance et ignorance, bénéfique et nuisible. Sers de modèle, ne donne pas prise à la critique, accrois la maa pour que vivent tes enfants. Enfouis ta pensée, contrôle ta parole. Agis selon tout ce que je te dis, heureux celui qui a reçu l'enseignement de son père. Si tu es un homme puissant, tu ne dois susciter la crainte que par le savoir et la sérénité du langage. Ne te montre pas cupide dans les partages, ne te montre pas avide, sauf pour tondue. Une affaire n'a jamais abouti au milieu de l'ouange et comme surgit le crocodile survient le dédain. Une parole sage est plus cachée que l'émeraude. Pourtant, on la trouve auprès d'humbles serviteurs qui broient le grain. Apprends auprès de celui qui est ignorant comme avec le savant. Ne t'enorgueillis pas d'apprendre, prends conseil de l'ignorant comme du savant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada